Salut la compagnie, c'est Gilles Melon. Aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, on va revenir dans les années 2000, en 2001 pour être exact, avec le film The One, réalisé par James Wong, avec en tête d'affiche beaucoup de Jet Li. Oui, Jet Li partout, Jet Li ici, Jet Li là, plus d'une centaine de Jet Li, parce que ce film d'action fantastique science-fiction parle en gros d'un monde où il y a plusieurs univers parallèles. C'est notre monde, mais on a découvert avec le temps que notre monde n'était qu'un univers parmi tant d'autres univers parallèles. Je crois qu'il y en a 125 dans l'histoire, au moins, et chaque humain possède une version de lui-même dans chaque univers. Et un beau jour, il y en a un, Yulo, joué par Jet Li, qui découvre qu'il y a plein d'univers et qui décide d'utiliser ceci pour aller dans chaque univers et tuer son double, son lui respectif, parce qu'il s'est rendu compte qu'en faisant cela, ça lui donnait de la force de celui qu'il tue. C'est un peu comme Highlander, en fait. Et à chaque fois qu'il tue un de ses clones, il gagne en force, il gagne en agilité, en rapidité, etc. Et après, il doit en rester plus qu'un. C'est vraiment Highlander, en fait, le pitch, je viens de m'en rendre compte. Et donc, ce méchant Jet Li décide de faire ça. Au début du film, on voit qu'il en tue un, etc. Et puis, à un moment, il se fait arrêter, il y a un procès, et puis il finit par s'échapper pour aller dans le dernier univers, tuer le dernier Jet Li qui s'avère être donc le gentil de l'histoire en face au méchant Jet Li. C'est un film qui a une base de scénario, donc, on va dire, intéressante, même si, bah, voilà, univers parallèle, on a déjà vu ça pas mal. Bon, en 2001, encore, ça a passé, on va dire. Puis donc, le côté Highlander, et puis, bon, le côté baston chorégraphie, c'est du Matrix deux ans après. On voit l'influence de Matrix, quand même, sortie juste avant. Quand on regarde les chorégraphies, ou quand on regarde la façon dont il a à utiliser ses capacités spéciales, on se retrouve clairement dans une imagerie à la Matrix. Et la base de départ de ce film étant posée, on peut s'attendre à de belles choses, et bah, à part des chorégraphies sympas, c'est vide, c'est dommage. C'est un vrai nanar séribé, en fait. Ça pose un postulat initial intéressant, mais il ne s'y passe pas grand-chose. Le scénario est écrit sur un post-it, et puis ça se résout, comme on imagine que ça va se résoudre. Il n'y a aucune surprise. Les acteurs sont là pour faire le job. Il y a un côté un peu second degré, autoparodie, je pense, un poil assumé, quand même. Aussi, pas forcément beaucoup d'attente de la part du réalisateur, James Wong, qui a fait clairement ça pour s'amuser. Il y a des bonnes trouvailles de plans, et puis les combats sont bien filmés, donc ça, là-dessus, c'est intéressant. Voilà, les Jet Li contre les Jet Li, ça passe plutôt crème, avec des champs contre champs, avec une doublure. Très basique, très peu d'effets spéciaux numériques, où on voit les deux sur le même plan, au final. Mais, bon, c'est un film qu'on voit une fois et qu'on oublie. C'est le film qu'on peut voir à dos et adorer. Je ne l'avais pas vu, ce The One. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai vu, je l'ai trouvé sur Netflix. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce film, à l'époque, j'en avais entendu parler, pardon. Et j'avais plutôt dans la tête de me le faire un jour, puis ça m'est sorti de l'esprit. Et puis là, c'est là, tiens, The One, tiens. Et je l'ai regardé sans, d'ailleurs, me rappeler si c'était un truc sérieux, potentiellement salué par les critiques, ou un anard. Et très vite, je me suis rendu compte, ouais, bon, c'est de la série B, quoi. Mais, bon, un film auquel je mettrais un 5 sur 10, je lui mets la moyenne pour son côté fun, action. Mais franchement, le reste, hein. Puis bon, il y a les... Niveau acteur, quand même, il y a Jet Li, évidemment, partout. Mais il y a aussi Jason Stratham, qui fait un second rôle de brut, enfin, d'un membre de la section spéciale, là, qui s'occupe des univers, bref. Un peu brutasse, c'est du Jason Stratham, quoi. Il rentre dans son cliché de rôle comme ça. Je ne sais pas si ce n'est pas l'un de ses premiers vrais grands rôles connus, finalement. Je ne sais pas. Je ne connais pas trop la carrière de ce monsieur, mais il n'était pas spécialement très connu à l'époque, il me semble. Voilà, puis c'est un peu le rebelle, hein. Il veut se rebeller contre l'autorité, parce que l'autorité, donc, son groupuscule anti-terrorisme, machin, se refuse de tuer le mauvais Jet Li. Lui, il rêverait de l'abattre pour mettre fin à ce bordel. Mais non, il faut qu'il soit jugé et tout ça. Bon, pourquoi pas. Il y a une image intéressante là-dedans. Et puis, ben, ouais, sinon, il y a Carla Gugino, qui est la copine, donc, l'épouse du vrai Jet Li, enfin, du gentil Jet Li à la fin, mais qui est plus ou moins tout le temps liée à ce Jet Li, enfin, au Jet Li dans les univers parallèles. C'est elle qui, d'ailleurs, me semble l'aide à s'évader, le méchant, vers le début milieu du film. Bon, bref. Une présence très anecdotique, comme de tout le monde. Il y a aussi Delroy Lindo, qui est plutôt le chef, on va dire, de la section spéciale. Ouais, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant au niveau des interactions entre les personnages. Clairement pas. C'est très manichéen. Et puis, voilà. Bon, c'est du James Wong, aussi. C'est pour ça que, niveau action, scène, où il se passe des trucs, c'est intéressant. C'est lui qui avait fait Destination Finale, par exemple. Donc, il y a toujours ce pic dans les moments où il se passe quelque chose de violent, entre guillemets. Mais sinon, c'est à oublier, voilà. Clairement. Bon, grande influence Matrix, Highlander, et science-fiction très... Très basique, très série B. Si vous voulez le voir pour vous défouler et vous débrancher le cerveau, allez-y. Regardez-le avec un pote, avec une bière, un soir, avec une pizza. Ça passe. Mais moi, je l'ai vu seul, comme ça. Sans grand intérêt, si ce n'est que je l'ai vu, quoi. Allez, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada